Dans le dernier épisode de Phoenix Wright et Saturn, nous avons découvert le nouveau procureur en charge d'affaires, M. Manfred van Kama. Est-ce que cette personne va nous rendre difficile la tâche, essayer de défendre M. Hunter ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous nous retrouvons pour notre 37ème épisode du Let's Play de Phoenix Wright. Et donc nous sommes le 9 décembre 2012, bientôt la fin du monde, enfin peut-être ou pas mais tant pis. Donc on reprend le procès avec M. Van Kama qui est quand même un personnage que j'adore particulièrement. Et donc nous sommes le 26 décembre à 11h09, le tribunal fédéral, la salle des accusés numéro 2 et on y va. Hunter ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous empruntez à se trouver sur l'arme du crime ? Euh... Cette photo floue confirme une chose ? La seule personne qui a pu abattre cet homme est celle qu'on voit sur la photo. C'est vrai. Et... était ce bout dans la barque ? Oui, c'était moi. Quoi ? Mais, 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 mais vous... Mais... Vous ne devez comprendre. Je n'ai pas tiré dessus. C'était qui alors ? Je... je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ? Vous étiez pourtant là, non ? J'ai entendu un coup de feu qui venait de très très près. Puis l'autre homme s'est tombé dans la barque. Je ne sais pas pourquoi mais... À ce moment-là, j'ai cru qu'il s'était tiré dessus. Vous voulez dire que ce serait un suicide ? C'est la seule explication que je puisse trouver. Ah ! Comment vais-je convaincre quiconque de ça ? Dis Maya. Hum ? Quoi ? Il y a eu une voix avec Mia ? Désolé, ça ne marche pas. Zut. Je sais. C'est vrai. Je ne sers plus à rien, Nick. C'est pas vrai ? Si je n'arrive pas à appeler ma soeur, autant que je m'en aille. Tu ne me crois pas ? Eh non. Non. J'ai besoin de toi parce que tu m'aides quand même. C'est quand même une aide... Une aide d'avocate qui... Enfin, une aide d'avocate qui est quand même assez important. Donc... Oui, j'ai besoin de toi quoi. Sérieusement. Non, bien sûr. Non, j'ai besoin de toi ici. Je sais que tu essaies toujours de te rendre utile. Même si tu ne m'aides pas vraiment. C'est l'intention qui compte, non ? C'est bon, Nick. Tu n'as pas besoin de me remonter le moral. Je n'y connais rien en procès. Pas plus en défense. En plus, je suis une voyante qui n'arrive même pas à entrer en contact avec les esprits. Oh, tout le monde est à ses jours sans. Je veux dire, j'ai eu de la chance ces derniers temps. Mais on ne sait jamais quand la roue va tomber. Vraiment ? Oh, 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 oh ! White ! Ne me portez pas plus la poisse que ce soit... Ne me portez pas plus la poisse à cette affaire. C'est mauvais pour mon cœur. Oh, ah, ah, pardon. Oups. La séance reprend. Monsieur Vendkarma, appelez votre témoin. Oui. J'appelle Monsieur Eva, mademoiselle Eva, pour que vous vous souciez à la barre. Eva, pour que vous vous souciez, là. Eva, pour que vous vous souciez, là. Eva, pour que vous vous souciez, là. C'est exact. Bien, commencez par nous dire ce que vous avez vu dans le jour de l'incident. Non. Bien, commencez par nous dire ce que vous avez vu le jour de l'incident. Et n'ajoutez rien de futile et de subjectif. Compris ? Oh, bonne mère, faudrait... Oh, bonne mère, faudrait que vous vous appreniez de bonnes manières, à vous. Compris ? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Euh, très bien. Beau témoignage, à vous prie. Reprendre la voie de votre car, puis la voie d'Eva, c'est un peu compliqué. On va faire avec. Déposition du témoin. Première déposition de Eva causer soucis. Allons-y. C'était la vieille de Noël, juste après minuit, je crois bien. Ouais, j'étais à mon voiture. J'ai entendu ce campagne qui venait du collé des lacs. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu deux types sur une barque. Et puis il y a eu une autre bengue. Il y avait rien d'autre que la barque dans ce lac. C'est à se fuir. Hein ? Juge. Il se trouve qu'elle a pris une photo de l'incident. Voici cette photo, acceptez-la en tant que bien sa conviction. Eh bien, quelle surprise. On dirait le moment exact du meurtre. Si, si, silence ! Je vous fais sortir de la salle, s'il n'obtient pas ce silence. Comme le témoin a dit, la regardée vers le lac quand on a entendu le coup de feu. Il n'y avait pas d'autre barque sur ce lac. Donc, l'homme dans la garque dans l'avec la victime est forcément celui qui a tiré. Oui. C'était l'accusé, Monsieur Benjamin Hunter. Silence, silence, silence ! J'exige le silence. Alors, juge ? Les preuves sont décisées. J'ai très peu de doutes concernant cette affaire. Très bien, la cour déclara accusé. Objection ! À l'instant, votre honneur. Je n'ai pas encore interrogé le témoin. Un contre-interrogatoire. Nous avons une preuve photographique. Quelles questions pouvez-vous poser ? Cette preuve autovie vaut mille réponses qui disent tous coupables. Vous avez perdu. Ou... Prétendez-vous avoir trouvé une contradiction sans témoignage ? Très bien. Si vous y tenez, vous pouvez interroger le témoin. Vous ne ferez que patroger et poser des questions à un sensei. Vous n'arriverez à rien. Ensuite, je vous ferai poursuivre pour outrage à la cour. Euh... Nick, outrage ? Outrage à la cour, tu sais ? Je ne crois pas comprendre. Alors, que vas-tu faire ? Tu penses vraiment que son témoignage est vraiment une contradiction avec l'effet ? Alors... Si vous avez vu le témoignage, il y a quand même un truc qui m'a un peu enturlépiné. En tout cas, c'est mon ami. C'est qu'il dit qu'il n'y avait rien sur ce lac que cette barque. Sauf que... Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Gordé ? C'est vrai. Dans le lac Gour, c'est vrai. Le lac où il y a la barque, c'est vrai aussi. Je vous laisse réfléchir. Je pense que oui. Je pense avoir remarqué une petite chose. Waouh, je suis impressionné, Nick. Moi, je n'ai rien vu. Allez, à l'attaque ! Oui, oui. J'ai un mauvais présentement. Je comprends. Je vais interroger le témoin. Très bien. Dans votre intérêt, je vous prie que cela ne soit pas une perte de temps. Contre le cadre obligatoire déposition du témoin. C'était la veille de Noël. Juste après minuit, je crois bien. Juste après minuit, vous dites ? Autrement dit, ce n'était pas déjà la veille de Noël, mais le jour de Noël. Ah, je voulais dire, ben, ouais. Objection. Je sais que vous chercherez à trouver des contradictions, mais quand même. J'espère que la suivante sera un peu moins pertinente. Un peu plus pertinente. Témoin, poursuivez votre déposition, s'il vous plaît. Vous voyez, j'étais dans ma voiture. J'ai entendu ce copain qui venait du bac. Donc, vous ne regardez pas le lac à ce moment-là ? Mais non. J'ai regardé quand j'ai entendu ce bruit, pardon. Elle a déjà dit que c'est ça. Je vous aurais demandé de trouver des contradictions. Pas de parboter avec le témoin. Quand je regardais par la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Pouvez-vous voir ces deux hommes nettement ? Vous n'avez qu'à regarder la photo. Ce n'est pas clair pour vous ? Oh, oh. J'insiste. Une petite minute. Je ne vous parlais pas de la photo. Non. Je vais vous demander si vous pouvez voir ces deux hommes. Euh, ouais, eh bien, ouais, bien sûr. Le témoin a déclaré les avoir vus et nous avons une photo. Vous voyez, mais il faut chercher ailleurs pour vos précieuses contradictions. Il est intervenu rapidement. Il cache quelque chose. Et puis, il y a eu un autre bang. Il y a eu un autre bang. Regardez-vous au moment de même où le coup de feu a ententi. Eh bien, eh bien, bien sûr. Vous posez des questions et vous faites-il la ? Fait-il ? Des contradictions, Mr. Wright ? Pas besoin de casser des sensés. Vend karma, je crois pouvoir vous dire que je vous... Eh ! Moi, je vous aime, Vend karma ! Moi, je vous aime. Il laissait de m'empêcher de parler aux témoins. Dans quel but ? Il n'y avait rien d'autre de la barre que dans ce lac. En est-vous bien sûr ? Ouais, aussi sûr qu'il y a certaines que l'on peut l'être dans le sud. Elle a l'air sûre d'elle. On insiste. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Eh bien, cher, je scrutais tout le lac. Je scrutais tout le lac ? On dirait qu'elle était plus intéressée par le lac que par la barque. Maman a causé ce petit bout. Mais merde ! Arrête de répondre ! Même si je t'aime bien, Mr. Wright ! La témoin a fini de répondre à votre question. Inutile de poser d'autres questions. Objection accordée. Oh, oh, c'est moi qui... Accordée ! Oui, oui, bien sûr. Super ! Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Il n'y a aucune contradiction là-dedans ? Désolé, Nick. Si seulement ma sœur était là... Maïa pourront vraiment ça très à cœur. On a déjà tout fait, en fait. Ah non, attends, il y a encore un truc qu'on n'a pas fait ? Euh, donc c'est... Parce que normalement, il faut presser tout normalement, si vous voulez pas. Pourquoi compiez-vous à cet endroit ? Eh bien, je faisais des recherches sur l'attaque. Et puis, je prends une photo pour des recherches. Quelles recherches ? Tout ça paraît bien louche. Insistez. Bon, moi, j'ai cause des soucis. Pouvez-vous être plus précise au sujet de vos recherches ? Quel rapport entre notre affaire et la raison pour laquelle l'acte est mon père ? La réponse est aucune. La réponse est contre ce genre de questions. Objection accordée. En l'instant, c'est moi qui dois dire ça. Eh bien, dites-le. Objection accordée. Merci infiniment, votre honneur. Ça suffit. Je crois que nous avons assez entendu. Plus qu'assez, monsieur Wright. Il semble que vous ne suissiez pas trouver de correction valable. Mais, mais, votre honneur. Mais, mais, votre honneur. Vous devez tenir votre promesse. Monsieur Wright. J'ai bien peur de devoir vous pénaliser avant votre prochain débordement. En vous faisant poursuivre pour outrager la cour. Et si cela se produit, vous devez quitter la salle d'audience sur le champ. Comme oui, hein ? Euh, oui, oui. Euh, oui, oui. Nick. Le témoignage débat est louche. Vraiment louche, Nick. Je suis d'accord. Mais, si je peux rien dire, que puis-je faire ? Je crois que nous avons assez d'examiner les preuves pour prendre une décision. Alors, rendez votre chégemane. Très bien. Monsieur Benjamin Thor, vous pouvez prendre votre place là-bas. Un instant ! C'était qui, ça ? Non, c'était qui, ça ? C'était moi ! Maya ? Quelque chose ne va pas ? Vous avez besoin d'aller aux toilettes ? C'est un verreux ! Non, absolument pas ! Il va causer de soucis ! Votre témoignage est bidon ! Nous ne sommes pas certain que vous regardez vraiment le lac. Nous avons des armes doutes contre le fait que vous avez vu Monsieur Hunter. Mais, non, la vérité ! C'est une question de vie ou de mort ? Eh ben ! Avez-vous distinctement vu Monsieur Hunter cette nuit-là ? Avez-vous vraiment tiré avec ce revolver ? Asseyez-vous ! La cour n'approuve pas le débordement de la défense ! Répondez-moi Eva ! Eh, ça va pas, non ? Vous êtes traité comme une criminelle ? Je l'ai vu hein, j'en jure ! J'ai vu Hunter ! Ça suffit ! Juge ! Déclarer que la défense a commis un trajet à la cour ! Oui, 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 bien sûr ! Je suis désolé, vous étiez prévenu ! Garde ! Faites sortir Monsieur Wright de la salle d'audience ! Il a commis un trajet à la cour, il doit sortir ! Non ! Non ! Attendez ! C'est moi qui me suis emporté votre honneur ! Nikita innocent ! Ah ! Quelle est la différence ? Tout ce qui reste à faire, c'est prononcer le verdict coupable ! N'est-ce pas Monsieur Phoenix Wright ? Alors, si vous avez vu le procès... Alors là, on va s'arrêter là ! Beau Clip Hanger ! Et vous allez voir... Je pense qu'on va répondre une raison dans la question ! Vous allez voir, ça va être assez intéressant ! Et on se retrouve bientôt ! Pour la suite de ce Let's Play ! Épisode 38 ! C'est déjà fait ! Stay tuned !